Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est ça le final qui quand on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de battle les gens-là Nous allons partir faire des combats en PVP pour cette nouvelle saison Alors là, j'ai pris la team avec beaucoup SSJ3, Zenkai et également le Wuhan SSJ2 Zenkai Ne ne me prêtez pas attention, au nom de la team il y a marqué Saiyan Je sais très bien que le Wuhan SSJ2 il est SSJ2, il n'est pas Saiyan Mais, pour la famille Goku, pour renforcer le Goku SSJ3 Zenkai, ça fonctionne plutôt bien et je pense que vous allez le voir dans cette vidéo. Il est également accompagné de Majin Vegeta, il y a également les deux Goku SSJ4 et également le Goku pieds nus pivot, tu vois, c'est plutôt intéressant. Alors, bien évidemment, j'ai enfin maxé mes unités Zenkai. Le Goku SSJ3 Zenkai, ça y est, l'arbre de compétence est à 1400%, 200% sur chaque branche. Donc là, ça va être vraiment intéressant à découvrir comment il va cogner. J'ai également le Gohan Zenkai, vous le saviez très bien, il était déjà à 1400% et du coup, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai fait également la même chose sur la team Métis, voilà, avec le Gohan Zenkai et aussi le Trunks Zenkai que j'ai boosté à 1400%. Il y a vraiment de multiples possibilités à faire autour de Goku SSJ3 Zenkai et ça, je trouve ça plutôt cool de par sa catégorie, enfin sa Cap Z, sa Yen, attributs violets, tout ça. Il y a vraiment moyen de faire des belles choses. Donc voilà, on va aller voir un petit peu en PVP du coup ce que ça va donner pour cette nouvelle saison. Je vais faire 3-4 games, on va faire un petit peu avec cette team-là. Et on jouera également avec la team Métis. Alors comme vous pouvez le voir, elle est composée avec le petit Trunks de type vert. Je vous conseille les amis, quand vous faites une team Métis, mettez dans votre équipe le Gohan EX de type jaune. Il a une Cap Z énervée. Regardez, lors d'un combat, augmente de 29% l'attaque physique et d'énergie de base des classes, ça y est, Métis, c'est énorme. Ça booste à la fois les strikes et les blasts de 29%. Donc autant vous dire que voilà, quand t'as du Zenkai, comme là par exemple le Gohan, le Trunks, etc. T'as un boost de 29% sur les strikes et les blasts, t'es plutôt pas mal. Voilà, en tout cas bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va d'abord commencer avec cette team-là, le Goku SLJ3 et le Gohan. Et après, on verra ce qu'on met en fonction de la team qui est en face du Majin, du Goku SLJ4 ou le Goku, voilà, en pivot. On verra bien. C'est parti les gars, comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Allez, on est parti pour cette première game face à une team Métis. On va peut-être partir avec le Majin Vegeta LF également. Allez, let's go, c'est parti pour ce premier combat. Ok, ça passe. Ok. Ça lag un peu. On va recharger longtemps, il va esclive. Voilà, parfait. Dommage, j'aurais bien voulu une petite strike à la place de la carte verte, ça aurait été pas mal. Parce qu'on l'a bien amoché quand même son Gohan, là. On l'a bien, bien amoché. Il va switch. Parfait. Rising Rush. On va mettre l'aspect. Bon, ben là, il prend cher. Là, il prend très, très cher le garçon en face. La team, les gars. Moi, je trouve que le Goku SSJ3 avec le Gohan Zenkai LF, ça fonctionne très, très bien. C'est incroyable. Voilà, bim, KO. Là-haut. Let's go. Il va esquivre. Enfin, il va esquivre. Ah non, même pas. Ok. Il a bien attaqué direct. Très bien. Il prend cher là, le Majin. Le Majin, il prend cher quand même. Au niveau des strikes. Parfait. Et c'est le Rashkit. Voilà. Il savait très bien que là, c'était terminé pour lui. Voilà. Le Majin, il a pris cher quand même au niveau des strikes du Trunks. Legend of the Road Zenkai. Il prenait un petit peu cher. Mais bon, ben voilà. Ça s'est déroulé comme une lettre à la poste. C'est incroyable, la team. Donc là, on est face à une team Régène. Alors par contre, au niveau des équipements, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas notre problème, j'ai envie de te dire. Et vas-y, on va mettre le Goku SSJ4. Allez, on est parti pour ce deuxième combat. Ok, normalement, c'était une strike. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Boutengs, au revoir. Boutengs, au revoir. Non, ben là. Non, mais là, ce n'est pas la peine. Il n'a pas les équipements nécessaires, tout ça. Il est fini, le garçon. Il est fini. Avant même d'avoir commencé, il est fini. Pouah ! Regardez les strikes de Goku SSJ3 Zenkai. Deux strikes. Il n'y a plus de sell. Voilà, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Je pense que là, l'issue du combat. Voilà. Et deuxième rage quitte en deux games. Là, c'est le Goku SSJ3 incroyable. Les strikes qu'il a balancé, incroyable. Ok, deuxième game qui se déroule plutôt bien avec la team Goku SSJ3 et Gohan Elef Zenkai. Incroyable. Alors, pour cette troisième game, on est en face d'une team GT plutôt sympathique. Allez, let's go. On part comme ça, comme ça. Et le troisième, je vais mettre... Allez, Majin. Let's go. Troisième rage quitte ou pas pour cette troisième game ? Ok. Ok. Ça lag un peu. Ok. Donc, il y a pas mal de move. J'aurais dû d'abord esquiver et après me transfo. Parce que là, ouais, là je mange un peu. Donc là, vas-y, on va faire rentrer un peu Gohan. J'aurais pas dû rattaquer tout de suite. C'est énorme, mon garçon. Ça, ça ne passe pas. Par contre, là, on va switcher un peu. Le Goku, il tank. Le Goku, il tank. Et là, ma baby, voilà quoi. Voilà quoi. Baby, bye bye. Voilà, voilà quoi. Ah ! Ça lagu à moitié. Voilà. La team GT, comme je le disais, elle a besoin d'un up. On voit qu'il manque quelque chose. On voit que ça manque d'un gros perso qui est là, qui met masse de dégâts et qui peut tanker aussi un minimum. Là, elle est vraiment en retard sur le jeu, la team GT. Voilà. À la base, c'est pas ça que je voulais faire. À la base, c'était la Blast que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est le LF. Et c'est le Legendary Finish, les gars. Team GT, les gars. Voilà, comme je vous le disais, là, ça a besoin d'un up. Espérons un gros GTA IV, tu vois, pour Noël ou quoi. Ou même au Black Friday, un petit truc sympathique. Mais là, ouais, là, tu ne peux pas rivaliser avec la team GT face aux Zenkai qui sont actuellement sur le jeu. Qu'est-ce qui se passe, là ? Comment ça ? Le jeu, ne commence pas à me dire je ne sais pas quoi. OK. J'ai de la connexion à l'intérieur, j'ai tout. Voilà, merci. Merci le jeu. Il m'a fait peur quand même. Il m'a fait peur. Allez, quatrième game. Et du coup, j'ai changé de team. J'ai pris la team Métis pour jouer, voilà, avec le Guan Zenkai et le Trunks Zenkai. Donc là, on est en face d'une team famille royale de Vegeta qui est plutôt très, très bien. Elle est très correcte, sa team doit se dire aller. Le Kid Trunks. Donc on va voir si c'est aussi fort que l'autre team. Ça a l'air un poil, là. OK, vas-y. OK, là, je suis en train de faire de l'imp. Ça y est, c'est bon. OK. Il ne ravance pas, là. Ravance-toi, voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Let's go. Je ne pensais pas. Je voulais le tuer. Je ne pensais pas que ça y est, son esquive était revenue. Sinon, je ne l'aurais pas fait tout de suite. Purée, je me suis dit, il ne va pas pouvoir remettre le Vegeta bleu. Donc, je n'ai pas de Strike en main, ni rien. Donc, je n'ai pas de Strike en main, ni rien. Parfait. OK. Ça nague un peu. Je fais des dash à l'avant. Le perso, il ne va pas. Donc, j'évite les charges step ou quoi. Voilà, ça pique un poil. Voilà, vas-y. Hop, il va tanker un poil. OK. Là, il va Rising Rush. Logique. Donc là, il a fait pas mal de Blast. Je dirais que ça va être une Strike. Et c'est une Verte, bien évidemment. Allez, let's go. On va perdre le Trunks. On a le Rising Rush quand même de côté. OK. Pas mal joué, ça. Donc là, attention. Là, attention. Parce qu'en plus... Ah ouais, purée, c'est vrai. J'avais activé le Main déjà de Gohan. OK. OK. Ça y est, c'est bon. Ah mais... Ça lag à moitié. Ça me saoule. OK. Rising Rush. On était en 1v3 là, pour l'instant. Je sais pas trop ce que ça va donner. S'il me le contre, ça y est, la game, elle est perdue, les gars. S'il me le contre, c'est fini. C'est bon, ça passe. Donc là, attention. 1v1. Mais... Je sais pas. Double rouge. Voilà. Zenkai. Bon, c'est fort quand même, mais j'ai un peu de mal. Puis ça lag, là. C'est bon. On a win, mais c'était chaud. Je préfère quand même la team Goku SSJ3 Zenkai, accompagnée de Gohan Zenkai, plutôt que le Trunks Zenkai avec le Gohan Zenkai. Bon, là, la game... Les gars, la game un petit peu. J'avais un petit peu de mal, tout ça. Mais bon, au moins, voilà, il a pas rage quitte ou quoi. Il avait une très belle team, Famille Royale de Vegeta. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà, sur les 4 games, bon, voilà, zéro défaite. Malgré que, comme j'ai pu vous le dire, je préfère la team Goku SSJ3 Zenkai face à Gohan Zenkai. Alors, attention, je le rappelle, mes persos sont maxés. Voilà, 1400%, mais les 3 persos, Goku SSJ3 Zenkai, Gohan Zenkai LF, et le Trunks Zenkai, ils sont incroyables. Ça fait vraiment de très gros dégâts. Donc, voilà pour cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, max de pouces bleus. Ça fait énormément plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le geek, ça a l'air super ! TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN brauchtES les